Générique 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 Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame Je suis en compagnie d'Alex aujourd'hui pour un premier rapport de bataille didactique autour de la V9 de Warhammer 40 000 Merci à toi de m'inviter pour cette partie didactique J'ai hâte de commencer et de jouer avec la partie Space Marine Peut-être que tu vas prendre plus le nécron Ouais, on s'est affairé à conserver uniquement les unités de la boîte de base Indomitus A ce titre, je remercie la boutique partenaire de la chaîne MaxiRêve Vous retrouvez tous les liens d'affiliation dans la description C'est grâce à eux qu'on a pu avoir la boîte de jeu Le service de peinture Wacolor qui nous a mis en couleur tous ces petits pitous aidés par notre ami Charlie qui a filé un coup de main pour qu'on puisse aujourd'hui vous présenter la totalité des armées peintes Sur ce rapport didactique on va utiliser le livre des règles que vous trouvez dans Indomitus pour la partie règles de base, scénario et fonctionnement des décors et on va aussi utiliser le fascicule le fil du silence dans lequel vous retrouvez les datasheets qui vont vous permettre de jouer les armées On se contentera essentiellement de ces documents-là pour cette petite partie découverte On utilisera un petit peu aussi les codecs parce qu'il y a une ou deux règles sur lesquelles on a besoin de se référer aux codecs que ce soit pour les Space Marine ou les nécrons On fera le point dessus lors de la partie et je vous propose immédiatement de lancer ce rapport de bataille C'est parti pour la présentation des armées Un côté Space Marines, un côté Nécron On va jouer les armées telles qu'elles, telles qu'elles sont dans la boîte de base On fera donc fi des détachements et de toutes les règles afférentes et bien la construction des listes On va se concentrer sur le fait d'accéder à la boîte Indomitus et de jouer avec, découvrir les règles Concernant la partie Space Marines On va avoir un Capitaine Space Marines que vous avez juste ici et qui va avoir le bouclier relique lui permettant en plus d'avoir plus 1 sa sauvegarde ce qui lui donne une sauvegarde à 2+, et bien la capacité d'annuler les blessures mortelles sur du 4+. On va ensuite avoir un Lieutenant Primaris que vous avez juste ici équipé d'un pistolet Neo-Volkit qui a une caractéristique de force 5 et la capacité d'infliger 2 damage Il est aussi équipé d'un bouclier Storm mais qui lui donne une invulnérable à 4+. Ensuite, on va avoir un Chaplin Le Chaplin Primaris que vous avez juste ici Lui, de son côté, il a la capacité de générer des litanies et de buffer c'est-à-dire de donner des bonus à des unités grâce à ses chansons, à ses récitals Ensuite, vous allez avoir le Judicateur qui est juste ici qui est une magnifique figurine qui elle a la capacité et bien d'obliger les unités ennemies à taper toujours en dernier dans les phases de corps à corps ce qui est un bonus assez intéressant On va ensuite avoir une escouade de vétérans Blade Guards Les 3 gars que vous avez juste ici ils sont équipés avec des boucliers Storm donc 4+, invulnérables et ça en fait des jolies brutes au corps à corps et surtout, encore une fois, on a affaire à une unité en termes de modélisme qui est vraiment très belle On va avoir aussi un doyen Blade Guard celui qui porte l'étendard qui est juste là Lui, il est capable lorsqu'une figurine amie meurt dans son aura sur un 4+, de lui faire effectuer une action de tir ou une attaque de corps à corps gratuite avant de mourir Ensuite, vous retrouverez une escouade d'assaut Intercessor le pack de 10 que vous avez juste ici Ce pack-là, c'est une nouveauté comme le reste de la boîte mais qu'on découvre vraiment dans cette V9 à savoir des primaristes de corps à corps Ils sont tous équipés de pistolets volteurs lourds qui est une arme assez sympathique et surtout, ils ont tous l'épée tronçonneuse Astartes qui en fait un joli pack qui balance 4 attaques par tête lorsqu'il charge Ensuite, vous allez retrouver l'escouade d'Outrider les 3 motos que vous avez juste au fond les motos Primaris qui ont la capacité de générer 2 attaques supplémentaires lorsqu'elles chargent et ce qui en fait aussi une unité plutôt létale au corps à corps en y ajoutant la mobilité, coq 3, les motos Pour finir, une unité qui semble très charismatique l'escouade d'Eradicator Ce sont les 3 Space Marines que vous avez juste là Ils sont équipés avec un fusil fuseur et surtout, ils ont une règle qui s'appelle Obliteration totale et qui leur permet de déclarer s'ils tirent sur une cible unique 2 phases de tir et ça les rend plutôt létal Voilà pour l'ensemble des figurines Space Marines que vous retrouvez dans cette boîte de base et que vous allez voir sur le champ de bataille aujourd'hui Côté Nécron Avant de prendre en main le fascicule le fil du silence on fera un petit point sur 2 règles qu'on retrouve dans les datasheets des Nécrons de ce livre à savoir soit la règle métal organique que vous retrouvez ici sur les datasheets ou alors la règle protocole de réanimation qu'on verra sur d'autres unités Alors la règle métal organique du codex Nécron permet à tous les tours de regagner un PV sur les figurines qui ont cette règle et c'est généralement les personnages les unités charismatiques de cette armée Et enfin la règle protocole de réanimation qui vous permet à chaque début de tour de relever sur un G2D des figurines qui sont mortes Cela permet de mettre en immersion totale une armée Nécron qui a comme faculté de se relever systématiquement de ne jamais mourir Alors dans cette armée on va retrouver le Tétrarch qui est la figurine que vous avez juste là Cette figurine elle vous permet d'ajouter 1 au G2T d'une unité à 9 pouces de celle-ci et aussi de rajouter 1 pouce à la phase de mouvement pour les unités qui sont à 6 pouces de lui C'est un mec qui tape correctement au corps à corps notamment grâce à son arme la Vouges d'hyperphase et il est aussi équipé de l'arbalète à tachyon qui est un tir dont il ne peut disposer qu'une seule fois dans la bataille mais qui fait de sacrés dégâts Ensuite on va retrouver le garde royal que vous avez juste ici qui est équipé d'un éclateur gosse relique et qui a pour capacité à votre phase de commandement de choisir une unité à 9 pouces de lui-même et jusqu'à la fin du tour l'unité choisie peut battre en retraite et malgré tout être choisie pour tirer et charger Donc ici on va retrouver la figurine du Plasmasien qui est vraiment une belle figurine Lui il a la capacité d'envoyer de la blessure mortelle donc à savoir au début de la phase de combat on jette 1 des 6 pour toutes les unités ennemies qui sont à 6 pouces de lui sur un 4+, cela génère une blessure mortelle De plus il est émissaire de la destruction et à la fin de votre phase de mouvement si cette figurine n'a pas avancé ni battu en retraite vous pouvez choisir l'unité ennemie visible la plus proche à 18 pouces de lui Dans ce cas on jette 3 des 6 et pour chaque 4+, l'unité subit une blessure mortelle On a la figurine la plus charismatique à mon sens c'est le seigneur Scorpec qui en plus d'être équipé d'un annihilateur d'hostile qui est une arme de tir à 18 pouces avec la règle déflagration il est aussi équipé d'armes de corps à corps qui ont fait un personnage létal sur les phases de fight Ensuite on va passer sur les destroyers Scorpec qui sont on peut le dire les cousins de leur seigneur juste à côté donc eux c'est vraiment une unité de corps à corps ils ont la règle d'émence injectée qui fait que lorsqu'ils sont équipés d'un plasmasite qui est la petite figurine que vous avez juste là et bien vous pouvez jusqu'à la fin de la phase ajouter 1 aux caractéristiques de force et d'attaque des figurines destroyer Scorpec Ensuite cette magnifique figurine c'est le réanimateur Canoptec lui à votre phase de commandement vous pouvez choisir une unité Nécron de la même dynastie amie à 9 pouces de lui dans ce cas jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement ajouter 1 au jet de protocole de réanimation pour les figurines de l'unité choisie tant qu'elles sont à 9 pouces de lui il faut savoir que le jet de réanimation et bien c'est sûr du 5 plus donc avec lui potentiellement ça passera sur du 4 plus ensuite la phalange de l'armée Nécron ce sont les guerriers vous les retrouvez ici il y a deux packs de 10 ils sont soit équipés d'éclateurs gosses soit de faucheuses gosses la faucheuse gosses est un petit peu plus puissante mais à une portée plus légère alors que l'écorcheur gosses peut vous permettre de tirer jusqu'à 24 pouces il faut savoir qu'on peut relancer les jets de protocole de réanimation de 1 pour les figurines de cette unité combottée avec le réanimateur Canoptek ça potentiellement en fait des unités qui ont une certaine résilience sur la table de jeu et pour finir les nuées de Scarabée Canoptek qui sont des unités rapides à l'instar du reste de l'armée qui a une tendance à être plutôt lente et qui vont être relativement faciles à cacher et vont nous permettre pour une armée de Nécron de capturer des objectifs assez aisément donc dans le cadre de cette partie didactique nous n'allons pas utiliser la règle des seigneurs de guerre donc on n'appliquera pas de trait de seigneur de guerre sur nos armées on ne va pas utiliser en ce qui concerne les Marines de règles de chapitre en ce qui concerne les Nécrons de règles de dynastie il faut savoir que ces règles là sont propres à leur codex et vont vous permettre de rajouter des bonus et des buffs à vos armées selon le chapitre ou la dynastie on se contentera des points de commandement à hauteur de 8 pour le format incursion de plus on se contentera de jouer les stratagèmes du livre des règles puisque les stratagèmes propres aux factions se retrouvent dans les codex et on va à minima essayer de multiplier les sources de documentation pour ce rapport de bataille didactique ensuite on va se pencher sur le livre des règles que vous retrouvez dans la boîte de base Indomitus et surtout à la partie jeu égal qui va vous permettre de découvrir les scénarios et la façon de gagner vos parties sur Warhammer 40 000 je rappelle que Games Workshop propose trois types de jeux le jeu libre qui a la particularité d'être accessible rapidement le jeu égal qui approfondit un petit peu la pratique du jeu de figurines et qui va vous permettre de jouer de manière un petit peu optimisée un petit peu plus stratégique et enfin la partie narrative qui va vous permettre de créer un univers et des histoires autour de vos parties on va se concentrer sur le jeu égal et notamment sur les scénarios pour aujourd'hui nous allons jouer le premier scénario du format incursion dans la fiche scénario vous avez le briefing mission ensuite vous avez les objectifs principaux à savoir qu'on met 5 points à la fin de la phase de commandement de chaque joueur lorsqu'on contrôle un pion objectif ou plus on remet 5 points supplémentaires si on contrôle 2 objectifs ou plus et on remet 5 points supplémentaires si on contrôle plus de pions objectifs que notre adversaire ces points là ne sont pas scorables autour 1 donc on commencera à les scorer autour 2 je vous rappelle que la partie dure 5 tours elle est capée donc on ne peut pas faire plus ou moins de tours et ensuite on va jouer les objectifs secondaires dans le format Games Workshop on vous propose de choisir 3 objectifs secondaires parmi une liste générique et le scénario vous propose un objectif secondaire supplémentaire dans le cadre de notre partie didactique l'un comme l'autre nous allons jouer uniquement l'objectif secondaire de mission à savoir ligne de démarcation à la fin de votre tour vous marquez 4 points de victoire si vous contrôlez les 2 pions objectifs marqué A ou 2 points de victoire si vous contrôlez les 2 pions objectifs marqué B il faut savoir qu'on peut marquer maximum 15 points dans la partie sur cet objectif secondaire là et maximum 45 points sur les objectifs primaires je vous propose immédiatement qu'on découvre la table de jeu le fonctionnement des objectifs et le fonctionnement des décors dans cette version neuf de Warhammer 40 000 le point tactique se joue essentiellement sur les scénarios et la gestion des décors le scénario vient de vous être présenté vous retrouvez sur la table les 2 objectifs B que vous avez ici et ici et les 2 objectifs A que vous avez ici et ici ces objectifs là nous viennent de la gamme My Scenary et vous pourrez les retrouver dans la description de la vidéo j'en profite aussi pour faire un big up à notre ami Chris de Crank War Game qui nous a fourni le tapis sur lequel nous allons jouer et à l'atelier de Torek qui nous a offert les sidebars concernant les éléments de décor dans cette veneuve la particularité c'est que chaque élément va avoir des règles spécifiques à son identité sur la table de jeu vous allez retrouver 2 ruines que vous avez ici et ici la ruine est une zone de terrain qui a la règle gravissable c'est à dire que les unités infanterie nuée et bête peuvent monter aux étages la ruine a aussi la règle franchissable ce qui veut dire que les unités de infanterie bête ou nuée peuvent traverser ces décors sans avoir à faire le tour la ruine a la règle couvert léger ce qui vous permet lorsque vous êtes ciblé par une attaque de tir de bénéficier d'un plus un à votre sauvegarde d'armure les sauvegardes invulnérables ne sont pas impactées ensuite on aura la règle défendable règle très intéressante qui vous permet lorsque vous êtes chargé et que vous êtes à l'intérieur du décor de choisir entre deux modes d'action vous pouvez donc soit choisir de tenir bon et dans quel cas vous effectuerez des attaques en état d'alerte sur du 5 plus ou alors vous pouvez choisir de préparer votre défense vous ne pouvez pas tirer en état d'alerte mais vous ajoutez un au jet de touche à la phase de combat suivante et la ruine a aussi la règle occultant elle bloque la visibilité si elle est d'au moins 5 pouces de haut ce qui est le cas pour nos deux ruines ici présentes les figurines sur ou dedans peuvent voir et être vues normalement cette règle ne s'applique pas sur les unités qui ont le keyword aérodine ou les figurines qui ont 18 PV ou plus et ça va permettre si vous ne rentrez pas dans les 4 figures nommées précédemment de bloquer complètement les lignes de vue ce qui veut dire que votre adversaire ne vous verra pas lorsqu'il vous tire dessus et que ces lignes de vue traversent ces décors ensuite vous retrouverez sur la table de jeu des barricades qui sont des obstacles elles sont défendables donc tout comme les ruines c'est une ligne de défense on peut donc faire un mouvement de charge contre une unité à 1 pouce de cet élément de terrain et pour combattre on a une zone d'engagement qui passe à 2 pouces sur les unités ennemies là où normalement c'est à 1 pouce dans le reste du champ de bataille ensuite les barricades sont aussi des terrains difficiles vous aurez donc moins 2 à vos mouvements moins 2 à vos avancées moins 2 à vos charges lorsque vous traversez ce décor il est aussi couvert léger et couvert lourd le couvert léger c'est le plus 1 à la sauvegarde d'armure tout comme les ruines le couvert lourd c'est le plus 1 à la sauvegarde sur le corps à corps et enfin c'est une position instable vous ne pouvez donc pas finir votre mouvement sur le décor vos figurines devront être à côté mais jamais dessus ensuite on va retrouver des statues impériales au nombre de 2 et ces statues impériales ont la capacité de donner plus 1 au commandement aux unités qui sont entièrement dans les 6 pouces du module on va avoir des murs de ruines qui sont aussi des lignes de défense qui sont franchissables qui sont couverts d'ense qui sont défendables et qui sont aussi des positions instables et enfin on aura des conteneurs qui ont les traits de terrain couverts léger gravissables et position exposée position exposée signifie que lorsque vous êtes sur le dessus du décor et bien vous ne bénéficiez pas de sauvegarde de couverts voilà pour ça donc 4 éléments de décor différents les ruines les murs en ruines les barricades et les conteneurs ça aura un impact majeur sur le jeu vous allez le découvrir très rapidement dans ce rapport de bataille donc la partie commence par un premier jet qui va nous permettre de déterminer l'attaquant le défenseur j'ai ce beau dé blanc et je fais un 6 et bien il fait un 6 aussi en cas d'égalité qu'est-ce qu'on fait ? on recommence et donc c'est Alex qui va pouvoir choisir qui est l'attaquant et qui est le défenseur le défenseur choisira le côté sur lequel il se déploie et il déploiera sa première unité les armées sont déployées sur le champ de bataille sont prêtes pour débuter la partie néanmoins le déploiement se réalise de façon alternée unité par unité en commençant par le défenseur je vous propose de découvrir immédiatement la pause après pause lors de notre phase de déploiement donc je choisis ce côté là et je vais enfin faire ma première pause je vais poser les primaris juste ici Alex a posé son escouade d'intercessors il faut savoir que dans cette version du jeu les unités qui sont à 6 figurines ou plus doivent respecter une cohésion d'unités particulières à savoir que chaque figurine doit être en cohésion d'unités avec 2 autres figurines et elles ont 2 pouces pour être en cohésion d'unités donc ça veut dire que par exemple cette figurine là doit avoir 2 figurines à 2 pouces d'aile sinon elle n'est pas en cohésion d'unités dans quel cas elle va mourir à la fin de sa phase de morale sur son tour de jeu moi de mon côté et bien j'ai mis ma première unité de guerrier netron juste ici ça c'est ma deuxième pause donc j'ai posé les motos ici juste là pour passer à aller prendre l'objectif devant en sachant qu'elle ne peut pas passer à travers des ruines de mon côté j'ai mis mon unité de scarabée juste ici qui pour le coup a le mot clé nuée et donc pourra traverser les corps pour se déplacer donc ma troisième pause j'ai posé les éradicateurs juste ici de mon côté j'ai mis ma deuxième phalange de guerrier netron juste là une quatrième pause juste ici les blade guard et moi je mets mon réanimateur à portée de ma phalange netron donc j'ai posé le chaplain juste ici avec les primaris et moi de mon côté j'ai décidé de mettre les destroyers en deuxième rideau après les guerriers netron je viens de positionner mon capitaine juste là et moi de mon côté j'ai mis mes deux cryptosurf juste ici derrière le mur de ruines j'ai posé le lieutenant juste ici et moi de mon côté j'ai positionné mon placement sien juste ici au milieu de mes guerriers netron je posais la bannière juste là et moi de mon côté j'ai décidé de mettre mon tétrarque juste ici j'ai mis le judicateur juste ici ok et moi de mon côté j'ai décidé de mettre mon seigneur ici et comme j'ai une pose de plus sur mon armée et bien j'ai mis mon tétrarque juste là nous allons maintenant jeter un dé et c'est celui qui gagnera ce jet qui va déterminer qui commence et qui joue en second j'ai toujours le dé blanc et je fais un 2 et Alex fait un 3 c'est donc lui qui choisira de jouer en premier ou de me laisser commencer j'ai décidé de commencer à jouer chaque tour de joueur commence par la phase de commandement je gagne plus 1 en point de commandement j'étais à 8 je passe donc à 9 je vais commencer pour la phase de mouvement la stratégie ça va être de prendre les deux objectifs donc B à gauche et à droite pour l'objectif de gauche je vais déplacer mes motos jusqu'ici donc qui ont un mouvement de 14 pas donc ça devrait le faire ensuite pour de l'autre côté je vais tenter une avance des primaristes pour aller choper l'objectif ici donc je suis à 10 pas il va me falloir un mouvement de 6 plus un G un D6 il faut que je fasse minimum 4 plus dans le cas où j'y arrive je vais avancer mes éradicateurs juste ici pour avoir une grande portée pour pouvoir tirer qui ont une portée avec les fuseurs de 24 pas et dans le cas où j'échoue je vais avancer mes éradicateurs avec une advance donc là il va falloir que je fasse 6 et un G de 2 ou plus parce que je suis à 8 de l'objectif ensuite avec le reste de l'armée je vais avancer au maximum parce que le scénario favorise vachement la prise d'objectif sur cette partie donc là je vais faire le G d'advance pour les primaristes pour aller choper l'objectif il faut que je fasse 4 ou plus Alex utilise donc un point de commandement et rejette son D d'advance c'est donc un 6 qui va lui permettre de faire un mouvement de 12 avec ses intercesseurs et de capturer l'objectif comme il le souhaitait il va donc se déplacer et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement voilà Alex a fait la totalité de ses mouvements alors il a bougé ses motos ici comme il l'a dit pour capturer l'objectif il a fait en sorte de poser 3 socles sur l'objectif parce que ça a son importance pour bien pour le contrôle des objectifs quand on va être tous les deux dessus ensuite il a advent ses personnages tout en conservant l'objectif A ici il a positionné ses intercesseurs il a bien fait en sorte de ne pas passer à travers la barricade puisque je vous rappelle que la barricade lui mettait moins 2 au mouvement et ensuite il a comme il l'a dit positionné ses fuseurs pour pouvoir tirer sur les gars à l'écran tout en gardant l'aura du lieutenant qui va lui permettre de relancer les 1 pour blesser et l'aura du capitaine qui va lui permettre de relancer les 1 pour toucher il a fini sa phase de mouvement il peut passer immédiatement à la phase de psy il n'a pas de psy coeur dans son armée ce qui fait qu'il passe de suite à la phase de tir et il va pouvoir déclencher ses tirs donc pour ma phase de tir je vais commencer par activer les motos je vais utiliser les fusils bolter jumelé pour tirer juste sur cette unité ici donc il y a une décroche juste en face donc il faut savoir que les motos lui permettent de balancer 12 tirs de bolter à force 4 PA-1 il a d'abord une caractéristique de tir de 3+, il va donc jeter 12 dés et conserver les 3 et plus on enlève les 1 et les 2 et ensuite il va devoir me blesser pour se faire force 4 endurance 4 il me blessera donc sur du 4 plus on conserve les 4 les 5 et les 6 mon mon unité de guerrier nécron a une sauvegarde de 4 il a une pénétration d'armure de moins 1 ce qui fait que j'ai une sauvegarde de 5 plus je conserve les 5 et les 6 donc il faut savoir que ça c'est un 6 ça aussi d'ailleurs c'est un très beau jet donc du coup je perds un guerrier nécron et je vais enlever un guerrier juste ici je vais utiliser les fuseurs des éradicateurs pour tirer sur les guerriers nécron juste ici ok donc il faut savoir que cette unité a la particularité s'il cible uniquement la même unité de tirer 2 fois ce qui veut dire qu'ils ont 3 tirs x 2 égale 6 il va donc prendre 6 dés il touchera sur du 3 plus il a son capitaine qui est ici et qui donne l'aura à cette unité là il touchera sur du 3 plus et il aura le droit de relancer les 1 6 tirs c'est parti donc il relance les 1 et c'est un full touche maintenant pour blesser il a une force de 8 j'ai une endurance de 4 il va donc blesser sur du 2 plus il a son lieutenant ce qui va lui permettre de relancer les 1 et ça passe ça nous fait donc 6 tirs qui passent 6 blessures qui passent ça fait donc 6 blessures qui passent il faut savoir que son arme a une pa de moins 4 moi j'ai une sauvegarde à 4 plus ce qui veut dire que je n'ai pas de sauvegarde tout simplement et de ce fait je perds immédiatement 6 figurines dans cette unité là mon unité de 10 tombe à 4 gars donc là dans la phase de tir mes intercesseurs ont advanced donc je ne peux pas tirer et pour toutes mes autres unités je suis hors de portée donc c'est la fin de ma phase de tir j'ai aucune charge à déclarer donc la fin de la phase de corps à corps on va passer maintenant à la phase de morale phase de morale qui est à faire lorsque vous avez des pertes ici j'ai perdu une figurine et j'ai donc un commandement de 10 ce qui fait que je n'ai pas de test de morale pour eux en revanche ici j'ai perdu 6 figurines ce qui fait que j'ai un test de morale donc je vais jeter je vais jeter 1 dé 2 auquel j'ajoute le nombre de figurines que j'ai perdu ça fait 8 au total 2 et 6 ça fait 8 j'ai un commandement de 10 j'ai donc réussi mon moral si toutefois j'avais fait par exemple un G j'avais fait un 5 et bien j'avais 5 plus 8 égale 13 je suis au delà de mon commandement j'aurais donc raté mon test de morale j'aurais eu une figurine perdue et dû réaliser un test d'attrition on y reviendra dans la partie donc là on est à la fin de mon tour donc je contrôle les deux objectifs B donc je marque 4 points et j'aisse la main à tour hop je vais donc commencer mon tour regagner mon point de commandement ce qui me fait passer à 9 et je vais immédiatement faire mes protocoles de réanimation donc ici j'ai une figurine qui est morte et je suis dans l'aura de mon réanimateur ce qui veut dire que sur un 4 plus elle reviendra en jeu elle revient en jeu ici j'ai 6 figurines de mort je vais donc jeter 6 dé sur du 4 plus elle revient en jeu et j'en ai 3 qui reviennent à savoir que j'aurais pu relancer les 1 si j'avais eu des 1 il n'y en a pas donc là j'ai 3 figurines qui reviennent dans cette unité là bien j'attaque donc ma première phase de mouvement ce que je vais essayer de faire ça va être déjà de faire avancer le pack qui est complet le pack de 10 pour au moins poser une figurine sur l'objectif B puisque mon unité étant une troupe elle est suropérationnelle ce qui veut dire qu'elle peut prendre l'objectif à des unités qui ne sont pas en l'occurrence c'est le cas des motos donc je vais tenter d'advance pour capturer cet objectif là ensuite je vais pareil déplacer mes nuées qui sont ici pour lui prendre cet objectif il a 3 figurines dessus je vais essayer de mettre 4 socles de nuées pour lui prendre cet objectif là et le reste de mon armée va avancer pour prendre de l'espace sur la map j'active immédiatement cette unité là je bénéficie du bonus du Tétarque qui est de me donner plus 1 à la totalité de mon mouvement il me faut un 3 plus pour réussir à atteindre cet objectif c'est le cas je fais 4 je vais donc pouvoir mettre mon unité ici je me suis donc positionné sur l'objectif B maintenant je vais activer mes nuées et je vais aussi les faire advance elles font 4 elles ont un mouvement de 10 plus 4 14 fin de ma phase de mouvement j'ai donc positionné 4 socles ici pour lui reprendre l'objectif puisqu'il n'a que 3 figurines dessus eux lui récupèrent l'objectif puisqu'ils sont super op le reste de mon armée a bougé de façon à se positionner pour se préparer au tir mon seigneur qui est ici a fait son mouvement de 8 eux de leur côté ont advance donc lui pourra tirer et charger ce qui n'est pas le cas de eux et je passe immédiatement à ma phase de tir avant ça j'ai d'abord la capacité de mon plasmasien je vais choisir l'unité de moto je vais jeter 3D et sur du 4+, je lui mettrai des blessures mortelles il y en a une il prend donc une blessure mortelle sur une moto pour ma phase de tir je ne peux pas tirer avec cette unité là je vais utiliser les armes de mes personnages et de mon réanimateur pour essayer de faire un maximum de pertes sur ces motos l'unité qui est ici va commencer à tirer sur les intercesseurs ainsi que notre ami qui est là et voilà pour l'ensemble de ma phase de tir je vous propose de faire le tir seul et unique de mon seigneur de guerre qui est juste ici sur les motos il a un tir qui touche à 2+, je vais utiliser un point de commandement j'étais à 9 je passe à 8 pour relancer ça c'est réussi je vais donc le blesser sur 2+, puisque j'ai une force de 12 ça passe c'est une PA de moins 5 et c'est des 6 damage il ne peut donc pas sauvegarder et va devoir accueillir le G2D ça fait 6 c'est un seul tir alors c'est intéressant de dire que lui il lui reste 3 PV il va donc prendre les damage qui vont le tuer le reste des damage est perdu puisque c'est un tir et donc on ne peut pas reporter les damage causés par une même arme ensuite je vais réaliser le reste de mes tirs comme je vous l'ai dit tenter d'amoindrir ses motos et commencer à tirer sur ses intercesseurs on se retrouve à la fin de ma phase de tir grâce à mes quelques tirs que j'avais ici notamment le garde royal j'ai réussi à enlever 1 PV sur une moto mes gardes quant à eux ici mes gardes necron ont réussi à tuer 2 intercesseurs supplémentaires je vais donc finir ma phase de tir là dessus et immédiatement attaquer ma phase de charge comme je vous l'ai dit cette unité K-Advance ne peut pas charger cette unité K-Advance ne peut pas charger cette unité K-Advance ne peut pas charger en revanche mon seigneur est à une distance de 7 pouces et demi des intercesseurs je vais donc pouvoir le charger il va me falloir faire 8 sur mon G2D ça fait 9 ça passe donc je vais donc activer un mouvement de charge avec mon seigneur je vais de suite taper j'ai 2 profils d'armes avec mon seigneur une qui me permet de doubler le nombre d'attaques il en a 4 sur son profil il passerait donc à 8 attaques qui tapent à force 6 P à moins 1 de base et ensuite ou alors il peut taper avec la même arme mais décupler ses forces tout en gardant son nombre d'attaques à 4 et taper notamment à force 8 avec une pénétration d'armure plus importante et du multi damage je vais choisir de taper avec mes 8 attaques le seigneur touche à 2 plus il a une relance des 1 native sur son profil il a donc passé 8 touches j'ai une force de 6 il a une endurance de 4 je vais donc le blesser sur du 3 plus tout passe c'est un très joli jet et donc il va avoir une paie de moins 1 il a une sauvegarde à 3 plus de base ce qui lui fait une sauvegarde à 4 plus il rate donc 4 sauvegardes il a 2 PV par figurine ce qui veut dire que cela tue une figurine et cela tue une figurine il perd donc 2 intercessors sur cette escouade là ensuite cela va être à lui de taper puisqu'il est engagé au corps à corps il va donc avoir 6 marines qui tapent ces marines ont 2 attaques sur leur profil ils ont plus une attaque parce qu'ils ont été chargés ça c'est une règle du codex et ils ont plus une attaque parce qu'ils ont une épée tronçonneuse tout en sachant que le sergent a 3 attaques de base ce qui veut dire 5 fois 4 attaques ce qui nous fait 20 plus les 5 attaques du sergent ce qui nous fait 25 attaques au corps à corps il va jeter 25 dés il faut savoir qu'il est dans l'aura de son capitaine il douchera donc à 3 plus et il pourra relancer les 1 et ensuite il va blesser à 5 plus puisqu'il y a une force de 4 et j'ai une endurance supérieure il va donc me blesser sur du 5 plus il pourra relancer les 1 grâce à son lieutenant et c'est parti on est là sur 25 attaques à 3 plus relance des 1 je relance les 1 il a effectué ses relances il enlève les échecs et maintenant il va pouvoir blesser et là il va blesser sur du 5 relance des 1 il y a donc 10 blessures qui passent que je vais pouvoir sauvegarder il a une perte de moins 1 j'ai une sauvegarde à 3 plus je vais donc passer sur de la sauvegarde à 4 plus j'en rate 1 2 et 3 je perds donc 3 pv sur mon seigneur j'ai donc fini ma phase de combat on va donc immédiatement passer à la phase de morale ici il n'a perdu qu'une figurine donc il a un commandement de 8 ça ne servira à rien il ne peut pas rater son test en revanche ici il a perdu 4 figurines il a un moral à 8 ce qui veut dire que sur un 5 ou un 6 il rate son test de morale c'est réussi quoi qu'il arrive il faut savoir qu'un 1 est toujours une réussite au test de morale il n'a donc pas de test de morale ni de test d'attrition je finis mon tour là-dessus il faut savoir que je contrôle les deux objectifs B à mon tour ce qui fait que je mets 4 points tout comme lui on finit le tour 1 à 4 à 4 et je passe immédiatement la main à Alex pour son tour 2 donc maintenant à mon tour pour la phase de commandement je passe de 8 à 9 points de commandement je contrôle l'objectif primaire juste ici j'étais à 4 et donc je marque plus 5 points je passe donc à 9 points donc ma phase de mouvement je vais avancer avec mes unités donc les motos ici je vais me déplacer aussi également là dans l'optique de faire une charge je vais avancer également ici aussi et avec mes éradicateurs je vais tirer sur les nuées on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement Alex a effectué ses mouvements il s'est rapproché un maximum pour fiabiliser sa charge ici et là il a rameuté les personnages pour se débarrasser du seigneur les fuseurs sont restés à portée des nuées on passe immédiatement à sa phase de tir là je vais commencer ma phase de tir avec les motos je vais tirer sur le pack ici avec les fusils bolteurs jumelés eux n'ont pas d'armes de tir donc on va passer juste ici je vais tirer avec mes bolteurs dans le corps à corps règle spéciale des pistolets bolteurs parce que c'est des pistolets qu'ils ont cette unité là les pistolets peuvent tirer dans le corps à corps donc il pourra s'activer à la phase de tir et rafaler sur le seigneur et ensuite je vais tirer avec mes éradicateurs sur les nuées je te propose qu'on voit immédiatement le tir des éradicateurs sur les nuées ils ont deux tirs puisqu'ils tirent sur la même cible ce qui veut dire qu'on est sur six tirs il touche à trois plus il est toujours dans l'aura de son capitaine il relancera donc les un et bien il y a des deux donc pas de relance et ensuite il a une force 8 j'ai une petite endurance il me blessera sur du 2 et il a la relance des 1 grâce à son lieutenant qui est aussi dans l'aura pas d'as c'est une lapée à moins 4 j'ai une sauvegarde à 6 je n'ai donc pas de sauvegarde il va donc m'infliger trois fois des six damage à savoir que j'ai trois PV par socle il va donc lancer les dés un par un la première arme fait un damage la deuxième arme fait un damage la troisième arme fait 6 damage il me tue donc un seul socle puisque la première arme a fait 1 damage donc il m'a mis un dégât sur le socle ensuite il m'a remis un dégât sur le socle et après il m'a mis 6 il me restait 2 PV sur le socle ça me le détruit complètement et le reste des damage sont complètement perdus comme ça a été le cas tout à l'heure sur les motos avec le tir de la mort de notre tétrarque ensuite les pistolets bolter lourd qui peuvent tirer dans le corps à corps il en a 6 il va donc toucher A3+, relance D1 parce qu'il a son capitaine à porter il y a deux As ok et après il va me laisser sur du 5 relance D1 parce qu'il a son lieutenant il en passe 2 c'est de la PA-1 j'ai donc deux sauvegardes A4+, elles sont réussies je ne perds pas de PV supplémentaire sur mon seigneur maintenant ces deux motos vont envoyer leurs 8 tirs dans le pack de Nécron c'est parti sur du 3+, et ensuite il me blesse sur du 4+, c'est de la force E4 sur de l'endurance 4 il en réussit une seule j'ai une sauvegarde A4+, pour mes guerres et Nécron elle est réussie je ne perds donc personne sur sa phase de tir ensuite il a tous ces petits personnages qui ont des pistolets différents le lieutenant va pouvoir faire tirer son pistolet dans les nuées le chaplain va pouvoir tirer dans les guerriers on se retrouve à la fin de sa phase de tir le lieutenant avec son super pistolet a pu enlever encore un socle sur les nuées le reste n'a rien fait on a fini la phase de tir d'Alex on va immédiatement passer à sa phase de corps à corps donc je passe à la phase de corps à corps voici pour mes charges donc avec les motos je charge ici les blade guard ici avec mon personnage juste là et avec les deux sur les nuées c'est parti pour les motos je vais utiliser un point de com et activer un tir de contre charge ce qui va me permettre de balancer quelques tirs sur l'unité adverse il y a ici 5 faucheurs et 5 éclateurs je suis à distance de tir rapide je vais donc jeter 20 dés en tir de contre charge je ne le toucherai que sur du 6 les faucheurs sont en blanc on en a 2 qui passent et ici les éclateurs on en a 4 qui passent ceux-là sont force 5 ceux-là sont force 4 donc les blancs blesse sur du 4+, et eux sur du 5 il y en a une qui passe c'est PA-1 il a une sauvegarde à 3 qui passe à 4 et il perd un nouveau PV sur cette figurine-là puisqu'elle est déjà entamée il va donc maintenant pouvoir faire son jet de charge il effectue une charge à 7 et il va pouvoir venir m'impacter maintenant charge des blade guard double as c'est suffisant pour venir me contacter puisqu'il s'était mis à deux pas de moi ici il va faire charger son judicator sur le seigneur ça devrait passer sans trop de problème et maintenant il va faire charger ces deux personnages sur les nuées il faut savoir qu'il va devoir traverser la barracade il aura donc moins 2 à la charge c'est parti pour le lieutenant c'est une charge à 12 moins 2 une charge à 10 c'est donc réussi pour le lieutenant et maintenant pour le capitaine c'est une charge à 7 moins 2 5 est-ce que ça passe la charge à 7 moins 2 5 passe quand même il vient donc me contacter les nuées ici je vous rappelle que dans les stratagèmes de base j'ai pour 2.com la possibilité d'interrompre sa phase de corps à corps puisque c'est dans un premier temps toutes les unités qu'on chargée qui vont taper après que sa première unité est tapée je vais pouvoir reprendre la main pour 2.com il a donc tout intérêt ici à faire taper son judicateur en premier pour éviter que mon seigneur lui lave plus de monde il va donc l'activer ce gars là a 4 attaques sur son profil plus 1 puisque c'est un Space Marines il va donc me toucher sur du 2 plus tout qui touche il a une force à plus 3 donc une force de 7 j'ai l'endurance de 6 il va me blesser sur du 3 plus il y en a donc 2 qui passent il a une PA 2-3 j'ai une invulnérable à 4 plus donc je vais passer sur ma sauvegarde invulnérable à 4 j'en réussis une ça veut dire qu'il m'affiche 2 damage je vais donc perdre 2 PV supplémentaires sur lui il ne lui en reste plus qu'un j'ai donc utilisé 2.com pour faire taper mon seigneur et je vais tout mettre mes attaques sur les Marines je vais tenter de survivre avec mon seigneur en enlevant un maximum de prix Marines tout à l'heure j'ai utilisé son arme qui saturait en faisant le double d'attaque cette fois-ci je vais utiliser que 4 attaques néanmoins c'est des attaques qui font moins 4A il n'aura donc pas de sauvegarde et surtout ça fait 3 damage ça tuera les Primaris net je vais donc jeter mes 4 dés j'ai une CT à 2 plus une CC à 2 plus néanmoins cette arme me met moins 1 pour le toucher donc je le toucherai sur du 3 plus j'ai une re-roll des as native sur son profil je peux donc relancer ce G2D ça rate ensuite j'ai une force de 8 je vais donc le blesser sur du 2 plus et je peux relancer les as s'il n'y a pas il y a donc 2 réussites j'ai une paix de moins 4 et 3 damage ça veut dire que ça tue 2 Marines ça va tuer 2 Marines il a toujours sa bannière il va pouvoir jeter 2 dés pour savoir s'ils peuvent taper avant de mourir sur du 4 plus c'est donc raté il va donc tuer 2 Marines et reprendre la main il devra quoi qu'il arrive taper en premier avec les unités qui ont chargé à savoir les motos les Blade Guard et les personnages je vous propose qu'on se retrouve une fois que la poussière est retombée fin de la phase de corps à corps d'Alex alors il a lavé la totalité des gars et nécron qui étaient ici grâce notamment aux motos qui développent pas moins de 6 attaques par mec quand il charge et les Blade Guard ont fini le reste ensuite ici il a réussi à enlever 2 socles supplémentaires avec ses personnages et là il y a eu un cut en termes de jet de dés mon seigneur a survécu à 1 PV il arrive donc à la fin de son tour je lui laisse faire le point sur le scoring on a terminé la phase de combat maintenant on va passer à la phase de morale il y a les nuées à tester en sachant que l'autre a été lavé donc il faut savoir que mes nuées ont un commandement de 10 j'ai perdu 4 figurines donc ce qui veut dire que même sur un 6 je ne perdrai pas mon test de morale donc le test de morale est réussi auto lui c'est une figurine individuelle et eux sont complètement morts il n'y a donc pas de morale à faire pour cette phase là et en termes de points donc on arrive à la fin de mon tour donc je contrôle les deux objectifs B donc je remarque 4 points j'étais à 9 donc je passe à 13 alors il faut savoir que cette unité là est au P++ mais c'est Marines aussi ce qui veut dire qu'en gros les capacités s'annulent et on doit compter qu'il y a le plus de figurines sur l'objectif moi j'en ai 3 les deux nuées et le seigneur lui il en a 4 les deux Marines et les deux personnages c'est donc bien lui qui me reprend l'objectif il passe donc de 9 à 13 et on passe immédiatement à mon tour 2 début de mon tour 2 alors j'ai la règle spéciale Nécron qui me permet de regagner un PV sur lui ce qui veut dire qu'il ne m'en restait plus qu'un et bien il ne m'en restera plus que deux et ensuite j'ai cette unité là qui a eu des pertes et qui n'est pas décédée ils sont 7 j'ai donc encore 3 protocoles à faire puisqu'ils sont 10 à la base je suis dans l'aura de mon châssis je vais donc réussir à ripoper des mecs sur du 4+, en relançant les 1 il n'y en a pas par contre je regagne deux guerriers Nécron dans cette unité là ensuite j'étais descendu à 5 points de commandement puisque j'en ai utilisé 3 sur le tour d'Alex et bien j'en regagne 1 je passe donc à 6 et je mets 5 points d'objectif primaire puisque je tiens un objectif j'étais donc à 4 je passe à 9 et on passe immédiatement à ma phase de mouvement je vais tenter de m'avancer ici pour tirer et puis après charger je vais utiliser la capacité de mon Tétrarc pour rajouter 1 au jet de touche sur le pack de Nécron qui est ici et on est pas mal du tout j'attaque donc ma phase de mouvement voilà j'ai fini ma phase de mouvement j'envoie mes Destroyers en renfort de leur Seigneur ici tout le monde s'est avancé pour essayer de balayer un maximum je vais utiliser immédiatement la capacité de mon Plasmasien il va cibler cette unité là je vais jeter 3D et sur du Cthulis il prend des Mortal Wounds il y en a 2 donc cette unité là prend 2 Mortal Wounds ses figurines ont 3 PV il y en a donc une qui va perdre 2 PV je vais donc activer mes Nécrons qui ont plus 1 à leur G de touche ils ont une CT de 3+, elle passera donc à 2+, je vais mettre l'ensemble des tirs là-dedans il faut savoir que j'ai 5 Faucheurs et 4 Éclateurs je le touche sur du 2 les Faucheurs sont en vert et les Éclateurs sont en blanc les Gros D blesseront sur du 3+, et ceux-là blesseront sur du 4+, sur ceux-là donc il a une sauvegarde à 2+, grâce à son bouclier donc il passera à 3+, sur la paire moins 1 et qui passera à 4+, sur la paire moins 2 c'est parti donc ici c'est sur du 3+, il perd 1 PV ce qui tue le garde à qui en restait 1 et celle-ci elle passe aussi ce qui enlève 1 PV sur un garde supplémentaire les guerriers à un écran ont donc tiré je vais faire l'ensemble de mes tirs ici dans ces guerriers là et ensuite ici il n'y a pas de tir supplémentaire donc on se retrouve à la fin de ma phase de tir j'ai fini ma phase de tir j'ai réussi à enlever et bien 2 PV sur cette moto là et c'est bien tout et ensuite et bien rien d'autre donc je passe immédiatement à ma phase de charge globalement et bien je vais déclarer tout le monde pour venir charger là dedans et ici eux vont venir taper dans et bien dans les Marines et il faut que j'arrive à essayer de me débarrasser du judicateur donc on se retrouve après mes charges j'ai donc fini mes charges j'ai commencé par la charge qui est ici je vais utiliser la règle et bien de zone d'engagement à 5 pouces à la verticale au lieu d'un pouce à l'horizontale ce qui veut dire que notre figurine qui est ici et bien elle peut engager la figurine qui est juste en dessous d'elle en revanche et bien lui ne va pas gagner l'attaque sur le judicar parce qu'il n'est pas à portée d'engagement avec lui il n'est pas à un demi pouce avec lui et donc ces deux là pourront taper dans les Marines ensuite ici toutes les charges ont réussi mais c'était globalement des charges automatiques mon tétrarch est venu ici le plasma sien ici les deux les deux cryptex les serfs au cryptex viennent là cryptocerf et les Marines enfin les Marines et les guerriers nécrons viennent ici je vais passer immédiatement à ma phase de corps à corps et le plus important c'est forcément d'activer ici en premier mes destroyers je vais activer le petit gars ici qui a une capacité particulière il faut que j'ai attendé et si je fais un 1 je tue un cryptex c'est pas le cas donc je vais pouvoir gagner plus un en force et plus une attaque et si j'avais fait un 1 je tue un destroyer attention avec mon judicateur j'ai une capacité spéciale le temporis ce qui permet de désigner une unité et de l'obliger à taper après tout le monde je vais désigner les destroyers oui et la capacité c'est pas temporis mais tempo mortis pardon mais c'est un détail donc du coup mon plan j'avais complètement oublié la capacité du judicateur donc mon plan qui était de faire taper eux pour tenter de saigner lui ne marche pas tant pis donc du coup je ne peux pas les activer eux en premier je vais donc activer en premier mon tétrarch qui va taper et essayer de saigner la moto qui est juste là le tétrarch a 3 attaques il touche sur du 2 plus le petit tas qui ne va pas bien je ne vais pas utiliser ma relance maintenant et il a force 7 sur de l'an du 5 il blesse sur du 2 plus sur du 3 plus pardon il n'y en a qu'une qui passe CPA moins 3 il a donc une save à 6 par contre c'est que de D3 damage donc si je me foire sur le D3 damage et bien il survit c'est un 6 sur le D3 ce qui veut dire j'ai fait 3 damage il lui restait 2 PV cette moto est donc morte et je vais soit proposer à Alex d'utiliser 2 points de commandement et de reprendre le corps à corps à sa guise soit de me laisser taper donc j'utilise 2 points de com pour taper en premier avec mes blade guards sur les necrons il m'intercède donc avec les blade guards le sergent a 4 attaques l'autre son camarade en a 3 ils ont plus 1 plus qu'ils ont été chargés ce qui fait 9 attaques qui touche à 3 plus il a des épées énergétiques de maître qui lui filent une force de 5 il va donc me blesser à 3 plus c'est de la PA moins 3 je n'ai donc pas de sauvegarde ce qui fait donc des morts nettes ça fait 3 morts chez les guerriers necrons il va donc enlever 3 guerriers necrons je vais reprendre la main puisque c'est moi qui est chargé et mes unités qui ont chargé vont pouvoir taper eux et eux lui aussi il a réussi sa charge il va pouvoir donc faire 3 pouces de piline et venir ici contacter lui donc tout ce petit monde va taper là dessus et après en gros et bien ça sera à Alex de reprendre la main et potentiellement avec son judicateur de me laver mon seigneur on se retrouve une fois que tout a tapé dans la bagarre que vous avez ici le plasmatien a une capacité spéciale qui balance de la mortale sur les unités qui sont à 6 plus de lui c'est toujours sur un G2D c'est sur du 4 plus est-ce que ça passe ? oui ça passe du coup ici il prend une mortale supplémentaire et je vais immédiatement faire son attaque puisqu'il n'a qu'une attaque le plasmatien sur son profil donc ici la mortale va tuer ce marine ce qui est juste ici donc le fait que je le tue à la mortale normalement ça devait se résoudre au début de la phase de combat donc ce qui veut dire qu'en vrai au début de sa phase il était ici il faisait sa mortale il tuait donc lui et donc il venait pile in là et je ne suis pas en zone d'engagement pour taper sur ce marine ce qui veut dire que lui va rester ici au corps à corps et je ne peux plus lui mettre d'attaque supplémentaire Alex de son côté va activer son judicator et il va tenter de saigner le seigneur avant que celui-ci reprenne la main et puisse taper il a donc 4 attaques il va me toucher sur du 2 plus ah c'est beau il n'est pas dans le ras par contre il a une force à plus 3 avec son énorme sabre il a donc force 7 j'ai une endurance de 6 il va me laisser sur du 3 plus les deux réussissent j'ai deux invus à 4 à faire deux invus à 4 messieurs dames deux invus à 4 ah ça ne sert à rien j'utilise ces deux damage flat mon personnage n'avait plus que 2 PV il est donc mort donc il vient de tuer le destroyer et comme enfin le seigneur destroyer et comme eux doivent taper après toutes les unités éligibles il va pouvoir faire maintenant taper mais c'est marines en premier du coup il va pouvoir distribuer des pains dans les destros ici les marines sont tapées et n'ont rien fait sur les destroyers eux étaient engagés avec les nuées et ont pu les détruire définitivement je vais donc maintenant pouvoir activer mes destroyers et taper dans qui de droit j'ai un gars qui est équipé de faux d'hyperphase qui va pouvoir faire toutes ses attaques dans le judicar donc il a 4 attaques de faux d'hyperphase plus une supplémentaire avec le fauchon d'hyperphase donc il a 4 attaques plus une il va toucher sur du 3 plus il a la relance des as naturelles parce que c'est sur son profil j'ai donc 2 échecs et ensuite je vais taper à force 5 à force 5 plus 2 ce qui veut dire que je vais le blesser sur du 3 plus pour tout le monde c'est du 3 plus de toute façon donc ça c'est bien alors il faut savoir que ça il faut qu'il fasse celle-ci à part puisque c'est de l'invu à 4 sur son judicar mais ça fait 3 flats ah bah le judicar est mort ça vaut bien son petit point de com pour relancer et tenter de le sauver sur un 4 plus et c'est raté il prend donc 6 damage flats sur le judicar celui-ci meurt immédiatement instantanément et maintenant je vais faire les 2 attaques des attaques des autres sur eux et ensuite on se retrouve pour la fin de ma phase de combat ok les destroyers ont enlevé les 4 derniers marines ils ont fait pas mal de café c'est que clairement ils ont enlevé le judicar et les 4 marines j'épiline aussi de façon à pouvoir avoir et bien ici 3 figurines et récupérer l'objectif B en termes de morale il n'y a pas de test de morale puisque le seul survivant qui était amoché c'est lui et il a perdu 2 figurines donc il réussira auto-synthèse de morale et de mon côté j'ai les gars et les crons c'est pareil j'ai pas eu assez de pertes pour pouvoir être impacté au moral on arrive donc à la fin de mon tour je vais marquer et bien le secondaire avec les 2 objectifs B ce qui veut dire que je viens égaliser le score à la fin de ce tour là je mets à mon tour 4 points ce qui m'amène à 13 ce qui nous fait 13 partout au scoring et je repasse immédiatement la main pour le tour suivant de Alex donc le début de mon tour 3 on va passer à la phase de commandement j'avais 8 points de commandement dans le précédent tour j'en ai dépensé 3 donc je suis tombé à 5 et là je regagne 1 donc je suis tombé à 6 maintenant au niveau des objectifs je contrôle cet objectif primaire donc je prends plus 5 points j'étais à 13 je passe maintenant à 18 ensuite au niveau des intentions de jeu ici je vais me désengager et me déplacer derrière la barricade de manière à laisser le champ libre pour pouvoir tirer avec les éradicateurs et je vais envoyer ce chaplain ici pour envoyer en renfort donc là je passe ma litanie sur mon chaplain ça passe sur du 3 plus la litanie passe donc ce qui veut dire que le chaplain aura la full roll des touches au corps à corps si jamais les fuseurs ne sont pas suffisants sur les destroyers donc ici Alex est bloqué au corps à corps puisque son socle ne passe plus néanmoins il aurait la possibilité d'utiliser un stratagème pour le faire partir et de traverser des figurines ennemies sans les calculer il prendrait le risque sur un 1 un jet de dé et bien de mourir de perdre automatiquement sa figurine de toute façon étant relativement isolé sur ce flanc là de la map il n'a pas intérêt à trop s'en aller il vaut mieux qu'il reste au corps à corps pour tenter de tuer quelques mecs s'il en a la possibilité donc voilà on a vu dans quelle configuration il est au début de sa phase de mouvement du tour 3 on se retrouve une fois que tout le monde a bougé fin de la phase de mouvement d'Alex il s'est replié pour donner ses auras au fuseur on passe à la phase de tir et on va voir s'il arrive à infuser les destroyers ça lui fait 6 tirs qui touche à 3 plus et il peut reroller les as grâce à son capitaine il y a tout qui touche il va blesser à 3 plus force 8 sur de l'endurance 5 il rerolle les as grâce à son lieutenant et donc le 2 ne passe pas s'il vous plaît donc ce qui veut dire que moi je vais infliger les damage j'ai pas de sauvegarde invulnérable j'ai une sauvegarde à 3 elle a une panne-4 donc j'ai pas de sauvegarde celle-ci va tuer le plasmatite donc le petit gars là ici va mourir en premier ensuite il reste et bien 4 dés il va pouvoir donc faire les des 6 damage à savoir que il est en distance de fusion donc il va lancer 2 dés pour savoir combien de damage il fait pour chaque pour chaque blessure qui passe et il pourra garder le meilleur donc pour la première il jette 2 dés donc il me met 5 damage il me tue déjà un socle la deuxième il jette 2 dés il me met 6 damage il retue un socle et ensuite troisième il rejette 2 dés bon il se gave donc en gros il m'a atomisé complètement mes destroyers fin de la phase de tir terminée Alex a donc atomisé les destroyers grâce à ses fuseurs c'était très propre maintenant on passe à la phase de charge il n'a pas de charge à déclarer on passe donc à la phase de combat il faut savoir que commencent à combattre les unités de l'adversaire c'est à dire moi ce qui veut dire que dans la mesure où il n'a pas déclaré de charge c'est moi qui commence à taper donc c'est ma première unité qui va taper et bien je vais faire taper mes petits cryptocers et je vais tenter d'enlever notre ami qui est ici c'est tanker easy cash et maintenant il va pouvoir s'activer et taper dans les guerriers necron c'est parti tu as donc c'est ton sergent tu as donc 4 attaques tu touches sur du 3 yes tu blesses sur du 5 sur du 3 pardon ok il en passe une j'ai pas de sauvegarde donc ça me tue net un guerrier maintenant je vais pouvoir activer mes guerriers ils sont encore 5 je vais donc réaliser 5 attaques je suis toujours en 2 plus puisque j'ai passé mon plus 1 pour hit grâce au tétrarch et je vais le blesser sur du 4 plus c'est de la force 4 sur de l'an du 4 il y en a 2 qui passent j'ai pas de peur il a une sauvegarde à 2 plus petit pv de la honte oui petit pv de la honte il lui restera donc 2 pv il a bien fait de ne pas désengager comme ça il me bloque mes tirs et il est plutôt content donc fin de mon tour il n'y a pas de test de morale mon blackguard tient avec mon chaplain j'ai fait une petite erreur j'aurais dû le laisser ici pour contrôler l'objectif yes puisque en gros il a quitté l'objectif qui est juste là ce qui fait qu'il n'en contrôle plus qu'un seul à la fin de son tour ce qui veut dire qu'au début de ma prochaine phase de commandement moi je vais en contrôler 2 et je vais en contrôler plus que lui ce qui veut dire que je vais en mettre je vais mettre pas mal de points sur mes objectifs primaires au début de mon tour 3 néanmoins il restera encore 2 tours de jeu donc on va voir ce que ça donne il était donc à 18 points et il reste à 18 points et je passe immédiatement à mon tour 3 ok début de mon tour 3 phase de commandement je vais regagner 1 point de com donc j'étais à 5 je passe à 6 je vais activer mon protocole sur le pack de Necron qui est ici ils ne sont plus que 5 et donc je vais jeter 5D sur du 4+, et bien je regagne des gars il y en a 2 qui ripop donc je vais regagner 2 guerriers Nécron là dessus et je vais activer la capacité du faux char qui va me permettre de désengager et de tirer et charger quand même avec eux donc ça c'est pour ce qui est sur ma phase de commandement ensuite je vais marquer mes points d'objectif primaire je contrôle un objectif je mets 5 points je contrôle un deuxième objectif je mets 5 points je contrôle plus d'objectifs que mon adversaire je remets 5 points ce qui veut dire que je mets 15 points au début de mon tour 3 ce qui me fait passer de 18 à 33 ça me fait prendre une belle avance sur ce tour ce que je vais faire c'est que je vais essayer de poser mon cul sur cette avance là me figer un petit peu et le laisser venir parce que si je m'approche il y a l'effuseur et l'effuseur font très mal donc voilà on va attaquer ma phase de mouvement je vais globalement me désengager essayer de tuer ce gars là et potentiellement garder le contrôle de mes 2 objectifs ok phase de mouvement terminée donc globalement comme j'ai dit je me suis désengagé ici avec le pack de Nécron qui est parti de lui les serres de cryptech sont désengagés aussi de façon à ce que je puisse lui tirer dessus le réanimateur est passé devant mon garde royale pour qu'il devienne inciblable de façon à ce que lui va prendre les tirs de fuseur certes mais lui au moins sera protégé et après je vais m'occuper de tuer lui je vais dans un premier temps activer la capacité de notre ami le pyromancien le technomancien le mec volant et donc sur un 4+, je vais je vais cibler cette unité là je le jette 3D et sur du 4 c'est des mortals et bien écoute j'en mets 2 il lui restait 2 PV il meurt avec l'immortal du pyromancien lui est donc mort puisqu'il ne restait plus que 3 donc globalement et bien pour ma phase de tir c'est cuit parce que j'avais mis tout en oeuvre pour tuer ce guerrier là donc il n'est plus là ce qui veut dire que je ne vais pas déclarer de charge ni rien je vais essayer de le laisser venir avec ses personnages parce que s'il veut remonter au score il va falloir qu'il me rentre dedans donc je vais rester tel quel je ne vais pas déclarer de charge je ne vais rien déclarer de plus ce qui veut dire qu'en gros je vais finir mon tour 3 là dessus je ne vais pas marquer de secondaire supplémentaire parce que je ne me suis pas amusé à venir contrôler le B vu la pléthore de tueurs qu'on a dessus donc ça je ne m'en préoccuperai pas néanmoins je finis le tour avec une avance de 33 à 18 je repasse la main à Alex pour son tour 4 début de mon tour 4 avec l'objectif secondaire je contrôle l'objectif B donc je marque 5 points j'étais à 18 je passe à 23 maintenant avec ma phase de mouvement je vais déplacer ma bannière juste ici pour contrôler cet objectif et récupérer redresser mon erreur avec mes 3 autres persos je vais advance ici et je vais avancer mes éradicateurs juste derrière la barrière pour contrôler l'objectif ok vous voyez dans quelle configuration il est on se retrouve à la fin de sa phase de move fin de la phase de move d'Alex alors il a fait advance tous ses personnages ici pour me rusher dessus clairement alors il ne pourra pas me charger sur son tour 4 puisqu'il est advance néanmoins ça va bagarrer au tour 5 sa bannière c'est posé comme il l'a dit ici eux ont avancé pour se poser ici du coup il va pouvoir immédiatement attaquer sa phase de tir et balancer comme il le souhaite tous ses tirs sur le décimateur c'est parti 6 tirs dans sa mouille de décimateur donc ça touche à 3 plus c'est très propre ça blesse à 3 plus c'est très propre on lève le 2 ok du coup et bien c'est il m'envoie 4 décidomètres j'ai pas de sauvegarde j'ai une sauvegarde à 3 plus et il me l'annule la paix à moins 4 donc il me fait 4 décidamage bon il m'en fait 9 et j'ai 6 PV mon châssis qui est ici est donc détruit on arrive à la fin de mon tour j'ai pas pu contrôler les deux objectifs B ou les deux objectifs A donc je remplis pas les conditions pour l'objectif secondaire j'étais à 23 points donc je reste à 23 points moi de mon côté et bien j'étais à 33 donc ce qui fait 23-33 à la fin du tour 4 d'Alex j'ai mon tour 4 à jouer on se retrouve immédiatement pour celui-ci début de mon tour 4 je passe de 6 à 7 points de commandement pour ce qui est de mon tour je mets quand même à la fin de ma phase de commandement je mets quand même 10 points puisque je tiens les deux objectifs je tiens deux objectifs donc je mets 10 points sur les objectifs primaires ce qui amène de 33 à 43 en ce qui concerne mon tour globalement je vais pas m'amuser à aller chatouiller ces gars-là au corps à corps parce qu'ils vont complètement me dézinguer ce qui veut dire que je me contenterai tout simplement d'envoyer mes quelques de me positionner faire un petit rideau ici pour l'empêcher de trop venir contacter mes unités et puis tirer tenter d'enlever le chaplain sait-on jamais et puis voilà on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement je me suis déplacé j'ai donc fait advance les crypto-serres qui me servent à rien si ce n'est de le bloquer un petit peu pour éviter qu'il me roche dessus tout droit j'ai positionné mes gardes aussi ici pour faire un petit cordon globalement ce que je vais faire c'est que déjà je vais utiliser la capacité de Toto pour jeter des mortals sur le chaplain je vais donc jeter 3D et sur du 4+, il prendra des mortals il y en a une il prend donc une blessure mortelle ça fait toujours plaisir et il vient ici ensuite j'utilise la capacité de Jojo qui est ici pour passer le plus un pour toucher sur les guerriers qui sont là et je vais immédiatement passer à ma phase du tir et les faire tirer je vais tout mettre dans le chaplain mon but est de l'enlever je vais faire tirer d'abord les faux chars je le touche donc sur du 2+, ok c'est de la force 5 et c'est PA-2 c'est donc sur du 3+, tac 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 il a donc 4 sauvegardes à faire et il a une invulnérable A4 et bien il n'en rate qu'une ce qui fait qu'il perd un nouveau PV sur le chaplain il perd un nouveau PV ici et ensuite j'ai les éclateurs Gauss qui pour le coup sont force 4 donc ils ne blesseront que sur du 4 je le touche sur du 2 et je le blesse sur du 4 hop ici PA-1 il a donc 4 sauvegardes A4 il perd 2 PV supplémentaires de mémoire il y en a 5 et comme c'est un primariste il a 5 PV ce qui veut dire qu'il ne va pas mourir à ce tour il doit peut-être me rester les tirs de notre ami qui est ici d'ailleurs il va faire ses tirs c'est le garde royal le garde royal il a tir rapide 2 donc il a mi-portée puisque c'est une portée de 24 il va donc balancer 4 tirs il va toucher sur du 3 plus hop et il va blesser sur du 3 plus puisque c'est de la force 5 je vais utiliser un point de commandement pour relancer ça c'est réussi Alex a donc 2 sauvegardes CP à moins 2 il a sa 4 plus invulnérable c'est réussi tranquille donc ce qui veut dire que notre ami le chaplain ne va pas mourir je vais donc le manger pleine poire si je suis pas trop mongol je me suis mis hors de portée d'une intervention héroïque ce qui est le cas ce qui veut dire qu'il ne va pas pouvoir m'engager sur mon propre tour ça aurait été dommage si j'avais fait cette erreur là et de manière générale je ne vais rien faire de plus je vais garder mon avance parce que je suis à 43 Alex lui n'est qu'à 23 et puis en gros je vais encaisser la charge sur son tour mourir lamentablement mais j'aurai marqué mes points et je serai tout à fait content d'être heureux je vous propose qu'on passe immédiatement au cinquième et dernier tour de cette partie début de mon dernier tour le tour 5 j'étais à 6 points de commandement j'en gagne plus 1 donc je passe à 7 je contrôle 2 objectifs donc le A ici et le B ici donc je marque bien 10 points ce qui te fait passer à 33 ce qui me fait passer à 33 exact ensuite pendant mon tour je vais essayer d'avancer les éradicateurs ici pour tirer un maximum sur les guerres d'écrons et je vais avancer mes personnages en chargeant pour essayer d'éradiquer la table l'éradication totale on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement fin de sa phase de move Alex a dit ce qu'il allait faire et il l'a fait il va donc immédiatement passer à sa phase de tir et avoiner avec ses tirs de fuseurs dans les guerres d'écrons ça touche sur du 3 plus ça fait 4 qui passent ça blesse sur du 2 plus et c'est des morts sur du 2 et bien je perds 4 guerres d'écrons dans ma ligne ici on continue la phase de tir d'Alex il va utiliser les pistolets de son capitaine et de son lieutenant pour essayer de me saigner les 3 guerriers d'écrons on se retrouve une fois que ça a tiré il m'a complètement atomisé mes 3 guerriers d'écrons ce qui veut dire qu'on va immédiatement passer à la phase de charge il va pouvoir déclarer tout ce petit monde l'idée c'est quand même qu'il ne déclare pas le chaplain en premier sur lui tout simplement parce que sur un tir de contrecharge un peu chanceux je pourrais lui envoyer son dernier PV donc le mieux c'est d'activer d'abord ici notre ami le lieutenant pour venir chercher lui et eux c'est parti pour la charge et bien ça passe aisément il va donc pouvoir venir ici contacter notre ami et de ce fait charger avec le chaplain qui va déclarer toujours le garde royal c'est une charge à 5 qui réussit au vu du peu de distance qui les sépare et ensuite déclarer la charge du capitaine sur les triceroseps c'est une charge à double 1 mais vu qu'il s'était mis à 1 pouce et demi et bien des socles ça passe encore de façon à éviter de se faire contrer par le stratagème qui me permettrait de reprendre la main sur le corps à corps Alex va activer son chaplain pour taper et sécher le garde royal il a 4 attaques plus 1 parce qu'il a chargé il va toucher sur du 2 plus relançable D1 puisqu'il a le capitaine à porter ça touche aisément il a une force de 6 il va donc blesser sur du 3 plus relance D1 parce qu'il a le lieutenant à porter et bien écoutez c'est tout bénef CPA moins 1 et c'est 2 damage j'ai une save à 3 pour pas que je me foire j'ai une save à 3 donc là en gros il met 4 damage ce qui veut dire qu'il me le tue je vais utiliser un point de commandement et je vais relancer ça pour tenter mon 4 plus et bien non ce qui veut dire que mon garde royal meurt lamentablement dans d'atroces souffrances il va maintenant pouvoir attaquer avec ces 2 personnages et je ne veux pas utiliser le point de commandement pour tenter de les tuer puisque je ne les tuerai pas donc fin de mon tour 5 je contrôle les 2 objectifs A donc je marque donc ici et ici donc je marque 4 points supplémentaires j'étais à 33 je passe à 37 il n'y a pas de phase de morale puisque de toute façon il a détruit tout ce qu'il avait touché et du coup il passe à 37 et moi je suis à 43 donc ce qui veut dire que de toute façon c'est moi qui vais finir la partie puisque j'ai encore un tour 5 à jouer je vais marquer au début de mon tour je vais marquer 5 points ici parce que c'est les objectifs primaires ce qui veut dire que de 43 je vais passer à 48 et globalement je ne pourrais rien faire de plus parce que ce n'est pas mes deux clochards qui vont mettre beaucoup plus de points néanmoins je finis la partie à 48 et Alex lui de son côté l'a fini à 37 ce qui veut dire que c'est une petite victoire pour les Necrons qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu sur une petite erreur de positionnement au niveau du tour 3 d'Alex quoi qu'il arrive on se retrouve immédiatement pour le débrief de la partie C'en est fini de cette première partie découverte autour de la V9 et de la boîte de démarrage Indomitus j'espère que cette vidéo vous a plu vous pensez à mettre le pouce bleu des familles si c'est le cas quoi qu'il en soit je me tourne vers toi dans un premier temps pour avoir ton ressenti sur cette partie découverte c'est une super partie j'ai super kiffé franchement le format de jeu de cette taille là c'est facile à prendre en main c'est agréable ça va relativement vite on comprend super bien les mécanismes de jeu et la boîte est super bien fournue pour une boîte de base donc c'est assez cool on a découvert aussi les nouveautés autour des Space Marines et des Necron il y a des unités qui sont super cool et très intéressantes qu'on va pouvoir maintenant voir évoluer aussi avec l'arrivée des nouveaux codex et de la prise en main par les joueurs de cette nouvelle version là en tout état de cause moi j'ai trouvé cette partie plutôt sympa bien qu'elle se voulait didactique et simple de façon à appliquer les scénarios à voir un petit peu les mécanismes de base on voit très bien que globalement la différence en score se creuse sur cette petite erreur de positionnement sur le T3 mais voilà et ça montre aussi qu'il y a quand même un aspect de positionnement et un aspect tactique au jeu et ça se ressent vraiment sur ce genre de choses en tout état de cause les amis vous pensez à lâcher le petit commentaire des familles ça fait toujours plaisir vous nous rejoignez sur Discord on a le lien dans la description de la vidéo avec tous les autres liens si vous voulez retrouver les objectifs les tapis et tout le tout team on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre ciao